... Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au salon du Multicoq à La Grande Motte à bord du nouveau Léopard 43 Power Catamaran que vous pouvez découvrir ici. Ce Léopard Catamaran est donc un catamaran à moteur issu des chantiers Robertson & Ken, donc un bateau fabriqué en Afrique du Sud. Le chantier, pour rappel, le chantier Robertson & Ken qui aujourd'hui est le deuxième producteur de catamarans de croisière au monde et également premier producteur de catamarans à moteur. Alors c'est la présentation et l'introduction européenne de ce tout nouveau bateau que nous avons présenté pour la première fois au salon de Miami en février. C'est une grosse production car nous sommes sur un rythme de production d'une trentaine d'unités par an. Nous avons une ligne de production dédiée à ce catamaran à moteur au sein de nos cinq usines en Afrique du Sud. La particularité de nos catamarans à moteur, nous faisons des catamarans à moteur depuis très longtemps, depuis 2001. Ce bateau est issu de la troisième génération de catamarans à moteur et nous sommes sur des catamarans à moteur qui sont extrêmement performants, robustes et surtout des catamarans à moteur qui sont développés pour cette utilisation bien spécifique avec des carènes qui leur sont propres, des carènes à redan que vous pouvez découvrir là sur ce bateau. Je vous invite à me suivre, donc aujourd'hui le bateau sur lequel nous nous trouvons est un Moorings 434 Power Catamaran. Donc on est sur une version de ce Léopard 43 en version 4 cabines et 2 salles d'eau. Nous proposons évidemment ce bateau en deux versions, donc 4 cabines, 2 salles d'eau ou une version 3 cabines avec une coque propriétaire à tribord avec une grande cabine et surtout une grande salle d'eau à l'avant. Nous retrouvons ces bateaux aussi bien à la vente en privé avec nos programmes de gestion et également dans nos flottes de location Moorings et SunSail. Comme sur l'ensemble de notre gamme de catamarans, on a privilégié un accès à l'eau et un accès à la mer très importants sur l'arrière du bateau, avec des jupes qui sont extrêmement larges, une échelle de bain très confortable. Nous avons un grand cockpit arrière avec une circulation très aisée, un cockpit qui va pouvoir accueillir 6 à 8 convives sans aucune difficulté avec cette forme de table et d'assises en U. Une des caractéristiques de nos catamarans depuis aujourd'hui 5 ans, c'est en particulier ce beau soir électrique qui vous permet de manipuler votre annexe avec son moteur hors bord de manière très facile. Je vous fais une petite démonstration. Le beau soir descend jusqu'à l'horizontale, ce qui vous permet de fixer votre annexe avec son moteur dessus et de le remonter de manière complètement électrique. Une des autres particularités de ce bateau, on parlait de la facilité de circulation, ce bateau dispose également d'une très grande ouverture. Il n'y a aucune séparation entre le cockpit et le carré du bateau. On peut voir que nous sommes complètement de plein pied, ce qui permet aux personnes et aux membres d'équipage qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du bateau de rester en contact en permanent. Je vous invite à me suivre à l'intérieur, à découvrir ce carré. C'est la première fois que nous avons décidé sur un catamaran à moteur. On fait également la même chose sur le Léopard 40 à voile. Là, nous avons complètement inversé la cuisine qui se trouve derrière moi et donc qui est face au sens de la marche du bateau et le salon qui est sur bas bord, qui peut accueillir également 6 à 8 personnes et qui dispose d'une table convertible. Également, comme vous le remarquerez sur ces images, nous avons partout dans le bateau, aussi dans le cockpit arrière que dans le carré, une vision panoramique très agréable. Et le bateau est extrêmement lumineux avec ses grandes fenêtres. Alors comme vous l'avez noté, nous disposons d'une grande baie coulissante, une grande ouverture entre le carré du bateau et le cockpit. Nous avons donc deux vraies zones de vie. Il est également possible de séparer complètement la partie cockpit et la partie carré du bateau. Également sur ce Léopard 43 PC, nous avons une table à cartes à l'avant bas bord du bateau qui est dans le sens de la marche du bateau et qui peut, dans le cadre de ce catamaran à moteur, accueillir des secondes commandes moteurs et une commande supplémentaire de pilotes automatiques en option. Donc cette porte d'accès entre le carré et l'avant du bateau vous permet d'accéder à l'avant du bateau, à des espaces techniques, mais également à ce très grand espace que nous avons aménagé en bain de soleil. Vous pouvez vous reposer à l'ombre également car la casquette à l'avant du bateau vous protégera du soleil. Vous allez également utiliser ce passage vers l'avant du bateau pour accéder à votre guindeau électrique quand vous serez en croisière. Le guindeau électrique qui se trouve ici ou également au coffre qui contient le groupe électrogène, les réservoirs d'eau. On est sur des bateaux qui sont très autonomes car nous avons sur cette unité de série 780 litres d'eau et 1000 litres et 1000 litres de gasoil. Alors vous êtes certainement impatients de découvrir le Flybridge. Avant de monter sur le Flybridge, vous pouvez d'ores et déjà apercevoir ce bain de soleil à l'avant qui est extrêmement agréable et qui est accessible directement du Flybridge. Donc nous voici enfin à bord de ce Flybridge. On a vraiment du mal à imaginer que nous sommes à bord d'un 43 pieds car comme vous pouvez le découvrir sur cette vidéo, la surface de ce Flybridge est vraiment impressionnante pour un bateau de cette taille. A titre comparatif, il faudrait être sur des unités très très importantes pour avoir ces surfaces-là et ces dimensions-là. Alors c'est un endroit où on va passer énormément de temps et c'est un endroit sur lequel on a beaucoup travaillé et qui peut accueillir l'ensemble de l'équipage. Donc vous avez noté tout à l'heure l'accès au Flybridge par les quelques marches avec de nombreuses mains courantes qui rendent cette montée extrêmement facile. C'est un Flybridge à partir duquel vous allez contrôler le bateau et utiliser le bateau, manœuvrer le bateau, mais également un endroit où vous allez pouvoir profiter et vous reposer sur ces nombreuses banquettes. Ce Flybridge dispose également d'un bar et d'une petite cuisine qui accueille un évier et qui en option peut accueillir un grille électrique, un frigidaire et également une machine à glaçons. Alors ce Flybridge est complètement protégé du soleil ou de la pluie par ce bimini rigide. Il est également possible, évidemment en option, de fermer l'intégralité du Flybridge si vous êtes amené à utiliser ce bateau en début de saison ou en fin de saison. Je vous propose de découvrir maintenant le poste de pilotage de ce bateau. Alors quand on est au poste de barre, on a une excellente vue sur l'environnement, sur les pointes avant du bateau. Il y a également une caméra arrière qui permet de manœuvrer le bateau dans les ports avec une parfaite visibilité. Les commandes moteurs sont ici et toute l'instrumentation est extrêmement lisible au poste de barre. Alors comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, ce bateau est motorisé avec deux moteurs Yalmar 6 cylindres de 260 chevaux qui permettent à ce bateau de naviguer à une vitesse de croisière entre 10 et 15 nœuds. Alors entre 10 et 15 nœuds, vos consommations moyennes seront d'environ 25 à 45 litres par heure. Mais c'est également un bateau qui est capable de naviguer jusqu'à 23 nœuds en vitesse de pointe. Également une belle autonomie car ce bateau dispose de 1000 litres de gasoil qui vous permettront de parcourir jusqu'à 1000 nautiques. Alors vous l'avez noté, un très grand Fly avec une belle protection avec ce bimini rigide. Mais on peut également profiter du soleil en accédant à ce bain de soleil qui se situe à l'avant du bateau. Donc avant de descendre dans la coursive Tribor et dans la coque Tribor, vous apercevez ici le panneau de contrôle électrique du bateau où vous commandez toute la partie 12 volts et 220 volts du bateau. Également la gestion du groupe électrogène, la VHF, les groupes de climatisation et la stéréo. Également sont présents sous ce tableau électrique un frigidaire et un conservateur d'une grande capacité. Donc nous nous trouvons dans la cabine avant Tribor de ce Léopard 43 PC qui dispose d'une pointe avant aménagée qui permet d'accueillir un couple avec un enfant en bas âge ou éventuellement stocker des affaires. De nombreux rangements dans cette cabine, une penderie, des tiroirs sous le lit et également un grand coffre sous la couchette. Vous découvrez maintenant la cabine arrière Tribor du bateau. Donc des cabines qui sont extrêmement lumineuses, également très bien ventilées car vous apercevez trois points de ventilation dans cette cabine. Donc on est sur un catamaran à moteur. Donc les moteurs ne sont pas complètement à l'arrière comme sur un voilier. Et donc cette cabine ainsi que la cabine bas bord, arrière, accueillent la motorisation de ce bateau. Donc à savoir deux moteurs Yanmar de 6 cylindres de 260 chevaux auxquels vous avez accès en appuyant sur le petit bouton qui se trouve sous le lit. Ce bateau dispose donc de deux salles d'eau, une salle d'eau par coque. Là nous sommes dans la salle d'eau Tribor à laquelle on accède par une porte coulissante, toilette électrique en option, complètement séparée de la partie douche, nombre de rangements sous le lavabo et au-dessus du lavabo. Nous sommes dans la coque Tribor du Léopard 43 PC, donc la coque propriétaire avec une grande cabine arrière, extrêmement bien ventilée avec trois points de ventilation, de nombreux rangements. Vous découvrez également de nombreux rangements dans la cursive. Il est également possible de complètement fermer cette coque propriétaire du reste du bateau avec cette porte coulissante et cette coque propriétaire dispose également d'une très grande salle d'eau avec des toilettes complètement séparées de la douche, salle d'eau qui peut également en option accueillir une machine à laver. J'espère que cette visite vous a donné envie d'essayer et pourquoi pas d'acheter ce bateau. A titre informatif, c'est une unité qui vaut environ 500 000 euros prête à naviguer avec un bon niveau d'équipement et comme je vous le précisais tout à l'heure, ces Léopard 43 PC sont disponibles à la vente, en achat privé, à la vente en gestion avec nos programmes de gestion location Sunsell et Moorings et également à la location dans nos flottes de location Sunsell et Moorings. Merci. 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 Merci.